Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous réussissez à vous organiser, à faire un planning et quand même vous changer un petit peu les idées de temps en temps. Nous pouvons passer maintenant à une quatrième forme d'indétermination avec les fonctions irrationnelles, c'est-à-dire celles qui présentent des racines. Pour lever l'indétermination, nous devons fréquemment éliminer la racine et pour ça nous constatons que l'élévation au carré ne fonctionne pas du tout. Si par exemple nous prenons cette expression, alors bien sûr en élevant au carré, une racine reste et même si nous élevons une deuxième fois au carré, la racine va rester dans le double produit systématiquement. Donc ce n'est pas la bonne identité pour faire disparaître une racine. Par contre, nous pouvons utiliser, si nous avons une expression comme racine de 3 plus racine de 2 et que nous la multiplions par racine de 3 moins racine de 2, alors nous obtenons 3 moins 2, c'est-à-dire 1 et dans ce cas-là, les racines ont disparu. Ceci en utilisant l'identité remarquable a plus b facteur de a moins b égale a carré moins b carré. Et si a ou b contient une racine, alors celle-ci aura forcément disparu dans l'expression a carré moins b carré. Les deux expressions a plus b et a moins b sont appelées conjuguées l'une de l'autre. Donc a moins b est le conjugué de a plus b et a plus b est le conjugué de a moins b. C'est cette identité remarquable que nous allons utiliser de manière à lever l'indétermination. Nous allons le voir à l'aide d'exemples. Prenons donc l'exemple 81.1 qui est entièrement traité dans le document à la page 101 et nous allons détailler le calcul. Première étape, bien sûr, pour la limite pour x tendant vers 1 de racine de 2x moins racine de x plus 1 sur x moins 1. La première étape consiste toujours à évaluer. Donc on remplace x par 1, ce qui nous donne racine de 2 moins racine de 2, soit 0 au numérateur sur 1 moins 1, 0 au dénominateur. Pour faire disparaître la racine au numérateur et donc pouvoir ensuite potentiellement lever l'indétermination, nous multiplions par le conjugué du numérateur, donc conjugué a plus b de l'expression a moins b que nous avons déjà. Et bien sûr, pour ne pas modifier la donnée, nous devons multiplier par 1. Et donc il faut diviser également par racine de 2x plus racine de x plus 1. Au dénominateur, nous obtenons x moins 1 fois racine de 2x plus racine de x plus 1, qui ne s'agit bien sûr pas d'effectuer. Et au numérateur, avec l'identité remarquable a moins b fois a plus b, nous obtenons 2x moins x plus 1, soit x moins 1, que nous pouvons maintenant simplifier avec le x moins 1 du dénominateur et ainsi lever l'indétermination. Il nous reste donc la limite pour x tendant vers 1 de 1 sur racine de 2x plus racine de x plus 1. Donc en évaluant, on remplace x par 1, de manière à obtenir 1 sur racine de 2 plus racine de 2, donc 1 sur 2 racine de 2. Et là, en principe, on applique la rationalisation du dénominateur. Donc il faut multiplier au dénominateur par racine de 2 et pareil au numérateur, on multiplie par racine de 2 de manière à ne pas transformer l'expression, d'où le résultat final, racine de 2 numérateur sur 2 fois 2, 4 au dénominateur. Nous procédons de la même manière dans l'exemple 81, 2, donc limite pour x tendant vers plus l'infini de racine de 4x plus 1 moins 2x, qui nous donne une forme en évaluant, c'est plus l'infini au carré plus l'infini fois 4, c'est plus l'infini, plus 1, on garde un plus l'infini, racine de plus l'infini, plus l'infini, et par contre avec moins 2x, on obtient moins l'infini, donc forme indéterminée, infini moins l'infini. Donc pareil, on va multiplier par le conjugué de cette expression, ce qui nous permet de retrouver au dénominateur, donc on a toujours une limite pour x tendant vers plus l'infini, au dénominateur racine de 4x carré plus 1 plus 2x, et au numérateur 4x carré plus 1 moins 4x carré, avec l'identité remarquable a carré moins b carré. La détermination est donc levée, et nous pouvons conclure, nous obtenons un 1 sur plus l'infini, à savoir 0, on peut même indiquer un 0 plus. Comme indiqué au milieu de la page 101, il est parfois possible de remplacer chaque polynome par son terme de plus haut degré, mais nous devons en ce moment-là tenir compte de deux identités. La première, quel que soit x appartenant à R, racine de x carré égale, non pas x bien sûr, mais valeur absolue de x, puisque x pourrait éventuellement être négatif, et on sait que le résultat d'une racine doit forcément être positif. De même, nous tenons compte de la définition de valeur absolue. Valeur absolue de x égale x si x est supérieur ou égal à 0, et moins x si x est strictement négatif. Nous pouvons utiliser ceci, bien entendu, pour d'autres expressions que x. Si je prends 2x moins 3 en valeur absolue, alors on pourrait prendre un tableau pour le signe de 2x moins 3, qui s'annule pour 3,5. S'annule pour 3,5. Pour les valeurs supérieures, signe de 2, positif. Pour les valeurs inférieures, signe contraire. Donc, la valeur absolue de 2x moins 3, je vais l'écrire directement en dessous, est égale à 2x moins 3, là où 2x moins 3 est positif. Et par contre, elle est égale à moins 2x moins 3, ou moins 2x plus 3, là où 2x moins 3 est négatif. Utilisons ceci dans l'exemple 81.3. qui est aussi une forme indéterminée, la différence avec le 81.2 et le coefficient devant le dernier x. Il s'agit ici d'un moins 1, alors qu'il était auparavant d'un moins 2. Plutôt que de multiplier par le conjugué, nous pouvons remplacer le polynôme sur la racine par son terme de plus haut degré, et utiliser maintenant ce que nous avons vu dans la diaprécédente avec les racines, et obtenir racine de 4x carré égale valeur absolue de 2x. avec, dans ce cas, x qui tend vers plus l'infini, donc 2x qui est forcément positif, et à ce moment-là, nous pouvons remplacer la valeur absolue de 2x par 2x dans cette expression. ce qui nous donne la limite pour x tendant vers plus l'infini de 2x moins x. Il nous reste la limite de x pour x tendant vers plus l'infini, et nous pouvons conclure avec plus l'infini. Il en est même dans l'exemple 81.4, avec cette fois-ci un moins 3x. On est toujours sur une forme indéterminée, infini moins infini. On fait le même remplacement pour obtenir limite pour x tendant vers plus l'infini de 2x, cette fois-ci moins 3x, soit limite pour x tendant vers plus l'infini de moins x, et donc obtenir moins infini. On s'aperçoit, et vous le verrez au travers des différents exercices et de différents calculs de limites par la suite, que cette multiplication par le conjugué est un outil extrêmement intéressant, mais qu'il faut quand même utiliser en observant bien la situation. Typiquement, dans l'exemple 5, il faut d'abord évaluer et ne pas multiplier directement pour le conjugué. L'évaluation nous donne moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini, fois 4 plus l'infini, plus 1, toujours plus l'infini, racine de plus l'infini, plus l'infini. Avec moins 2x, nous avons moins 2 fois moins l'infini, plus l'infini. Il ne s'agit pas d'une forme indéterminée. Nous pouvons conclure avec plus l'infini. Ça ne requiert aucun calcul supplémentaire et surtout pas une multiplication par le conjugué. Prenons les deux exemples suivants où je m'aperçois que je me suis trompé dans la numérotation. Donc il s'agit de deux formes très semblables. Une, c'est la limite pour x tendant vers plus l'infini, et dans le cas de l'autre, c'est la limite pour x tendant vers moins l'infini, mais l'expression est la même. Dans les deux cas, nous avons au numérateur plus ou moins l'infini au carré, c'est plus l'infini, fois 4 plus l'infini, le reste est négligeable. On prend la racine, c'est infini, divisé par infini. Dans les deux cas, nous remplaçons chaque polynôme par son terme de plus haut degré. et donc, dans les deux cas, nous avons valeur absolue de 2x, que x tend vers plus ou moins l'infini. Par contre, lorsque x tend vers plus l'infini, alors nous avons valeur absolue de 2x qui vaut plus 2x, et lorsque x tend vers moins l'infini, nous avons valeur absolue de 2x qui vaut moins 2x. Je ne vais pas respecter la couleur, mais ce n'est pas grave. Ce qui fait que nous pouvons directement simplifier les x de manière à obtenir, dans le premier cas, la réponse qui est 2 et dans le deuxième, la réponse qui est moins 2. Dans le dernier exemple, je vais traiter séparément la limite pour x tendant vers plus l'infini et vers moins l'infini de cette expression. Là aussi, il ne s'agit pas, on a une forme infinie sur infinie, mais il ne s'agit pas de multiplier par le conjugué de l'expression qui est au dénominateur, mais de ne garder que les termes de plus haut degré. Puis, utiliser la règle que nous avons vue auparavant pour remplacer racine de x carré par valeur absolue de x. Et x est négatif pour les valeurs inférieures à 0, nulle pour 0, positif pour les valeurs supérieures. Donc, la valeur absolue de x égale x lorsque x est positif, donc lorsque x tend vers plus l'infini. Et par contre, est égale à moins x lorsque x est négatif, donc lorsque x tend vers moins l'infini. Et nous pouvons ensuite conclure dans les deux cas. Donc, nous obtenons un tiers pour la première valeur. Nous pouvons aussi conclure pour la deuxième expression. Désolé, je m'étais trompé. Il s'agit ici bien de limites pour x tendant vers moins l'infini. Nous obtenons ici la limite de 2x sur 4x. Possibilité de simplifier la x, bien sûr, pour obtenir 2 sur 4. Donc, réponse 1 demi. Vous pouvez passer à l'exercice 20 et faire les impairs. Attention, dans un exercice comme le 7, il faut multiplier 2 fois par le conjugué, soit une fois le conjugué du numérateur et une fois celui du dénominateur.